Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. La visite de la délégation de la République d'Arménie-Occidentale à Tizernakabert. Commémoration du 24 avril à Genève, Draguignan et à Antibes. 65 membres de la Chambre des représentants ont demandé aux États-Unis d'allouer 100 millions de dollars à l'Artsakh et à l'Arménie. Le 24 avril 1915, un poignard a été inséré dans l'Histoire ancienne des Nations, Association démocratique des Alevi. Un concert intitulé Carrefour de la musique française se tiendra à Yerevan dans le cadre des Journées de la Francophonie. Aujourd'hui, le 28 avril, la délégation de la République d'Arménie-Occidentale, dirigée par le président Armenakabramian, s'est rendu à Tizernakabert pour organiser une cérémonie de commémoration dédiée aux victimes du génocide contre les Arméniens. La cérémonie a été suivie par un grand nombre de participants, membres du gouvernement et du Conseil de sécurité de l'Arménie-Occidentale, des citoyens et des invités. Parmi les invités figurent également des anciens combattants de la Sala qui ont reçu la médaille de l'épée d'Arménie-Occidentale. Le président de l'Arménie-Occidentale, Armenakabramian, le premier ministre de l'Arménie-Occidentale, le doyen de la Faculté d'Histoire de l'Université d'État, l'historien, le professeur Édik Minassia ont prononcé un discours. Le ténor de renommée mondiale, Vano Tadeo, et le compositeur Arsene Hambarian se sont produits à la fin de l'événement. La vidéo de la cérémonie sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube. Une cérémonie commémorative des victimes du génocide perpétrée contre le peuple arménien a eu lieu le 24 avril 2021 à Genève devant le Khachkar à 11h. Suite aux restrictions sanitaires, en présence de plusieurs citoyens de l'Arménie-Occidentale, des portes-drapeaux, Lydia Markossian, ministère des Affaires étrangères, déposèrent une gerbe devant le Khachkar de l'église Saint-Hakob. Après la diffusion de l'hymne national de l'Arménie-Occidentale, Zerti Laho, Lydia Markossian, ministre des Affaires étrangères, présenta le discours officiel de l'Arménie-Occidentale devant toute l'Assemblée. La cérémonie en mémoire des victimes du génocide perpétrée contre le peuple arménien à Genève, en présence des jeunes générations issues directement de l'Arménie-Occidentale, relève d'une première à Genève dans une atmosphère digne de nos ancêtres. Rappelons que le 29 décembre 1917, le Conseil des commissaires du peuple de la Russie soviétique a pourclamé le droit des Arméniens de Tachkaraïastan à l'autodétermination jusqu'à leur indépendance, est que depuis le 19 janvier 1920, l'Arménie-Occidentale est un état reconnu indépendant de facto à la conférence de Paris et d'Eyuré le 11 mai 1920 à la conférence de Saint-Rémy par le Conseil suprême des Alliés, dont sa frontière avec la Turquie a fait l'objet d'une sentence arbitrale par le président des États-Unis, Woodrow Wilson, le 22 novembre 1920, mais non reconnu par les instances onussiennes parce qu'elle est occupée par la Turquie. Rappelons que de 1894 à 1923, dans les territoires occupés de l'Arménie-Occidentale, la population autochtone arménienne a subi un génocide perpétré par trois gouvernements successifs turcs. Nos ancêtres A Draguignan, en mémorial du génocide, à 17h, en présence de quelques citoyens de l'Arménie-Occidentale, Richard Strambio, maire de Draguignan, et Gérard Béraud, président de l'Amicale des Arméniens de Draguignan, déposer une gerbe et faire une minute de silence. Cette cérémonie commémorative des victimes du génocide organisée par la municipalité de Draguignan, en partenariat avec le Conseil national de l'Arménie-Occidentale, est une première pour la ville. Aussi, les personnalités officielles de l'Arménie-Occidentale ont voulu rendre un hommage marqué à cette volonté et à cette initiative. Rappelons que le 29 décembre 1917, le Conseil des commissaires du peuple de la Russie soviétique a pourclamé le droit des Arméniens de Tachkaraïastan à l'autodétermination jusqu'à leur indépendance, et que depuis le 19 janvier 1920, l'Arménie-Occidentale est un État reconnu indépendant de facto à la conférence de Paris, et déhurer le 11 mai 1920 à la conférence de Saint-Rémy par le Conseil suprême des Alliés, dont sa frontière avec la Turquie a fait l'objet d'une sentence arbitrale par le président des États-Unis, Woodrow Wilson, le 22 novembre 1920, mais non reconnu par les instances onusiennes parce qu'elle est occupée par la Turquie. Rappelons que de 1894 à 1923, dans les territoires occupés de l'Arménie-Occidentale, la population autochtone arménienne a subi un génocide perpétré par trois gouvernements successifs turcs. A Antibes, devant la stèle des maréchaux à 15h, suite aux restrictions sanitaires, en présence de quelques citoyens de l'Arménie-Occidentale, Jean-Léonetti, maire d'Antibes, joint l'épin, Vrejabramian, président de l'Association nationale des anciens combattants arméniens, Gérald Lacoste, conseiller municipal chargé des organisations patriotiques, et Paru Chaumien, représentant le conseil national de l'Arménie-Occidentale, déposèrent une gerbe et firent une minute de silence. Cette cérémonie commémorative des victimes du génocide perpétré contre le peuple arménien, organisé par la municipalité d'Antibes, joint l'épin, étude première. Aussi, les personnalités officielles de l'Arménie-Occidentale ont voulu rendre un hommage marqué à cette volonté et à cette initiative, sous l'égide de Jean-Léonetti, maire d'Antibes, joint l'épin. Rappelons que le 29 décembre 1917, le conseil des commissaires du peuple de la Russie soviétique a pourclamé le droit des Arméniens de Tachkaraïastan à l'autodétermination jusqu'à leur indépendance, et que depuis le 19 janvier 1920, l'Arménie occidentale est un état reconnu indépendant de facto à la conférence de Paris, et déhurer le 11 mai 1920 à la conférence de Saint-Rémy par le Conseil suprême des Alliés, dont sa frontière avec la Turquie a fait l'objet d'une sentence arbitrale par le président des États-Unis, Woodrow Wilson, le 22 novembre 1920, mais non reconnu par les instances onusiennes parce qu'elle est occupée par la Turquie. Rappelons que de 1894 à 1923, dans les territoires occupés de l'Arménie occidentale, la population autochtone arménienne a subi un génocide perpétré par trois gouvernements successifs turcs. Un groupe bipartite de 65 membres de la Chambre des représentants américains a rejoint la Commission des Affaires arméniennes, appelant à une aide financière de 100 millions de dollars à l'Arménie et à l'Atsar à la suite des attaques dévastatrices turco-azerbaïdjanaises de l'année dernière. Les membres du Conseil américain ont envoyé une lettre à Barbara Ali, présidente du sous-comité des crédits de la Chambre, et aux membres seniors L. Rogers, car le développement du projet d'allocation externe pour l'exercice 2022 débute. Le bureau central de l'Association démocratique des Alevis a publié la déclaration suivante à l'occasion du 106e anniversaire du génocide contre les Arméniens. Le 24 avril 1915, un poignard a été inséré dans l'histoire ancienne des peuples des terres de l'Arménie occidentale. Sur le chemin de l'enfrandement, l'Empire Ottoman, essayant de rassembler les arguments idéologiques qu'il avait créés et la turcité écrasée et costumée des ottomanes, est entrée sous le fardeau du massacre, du génocide et a commencé un processus qui a détruit le pouvoir des peuples à rester fidèles à leurs anciens valeurs. Soulignant que les architectes de ce processus sont l'Europe et ses partisans, la déclaration se lit comme suit. Il était organisé par l'organisation spéciale, également connu sous le nom d'État profond et l'Union, et le comité de progrès qui était sous son contrôle. Le processus de dissimilation du massacre par un massacre et la politique de maintien du génocide en vie, avec la menace de génocide se poursuivent depuis 106 ans. L'idéologie compromettante qui a commencé avec le génocide contre les Arméniens est toujours en cours, avec la méthode consistante à couvrir le massacre par un massacre. Dans le cadre des journées de la francophonie, le 29 avril, un concert intitulé Carrefour de la musique française sera présenté dans la salle de musique de chambre après comitasse. Comme le rapport Tarmen Press, le corps de chambre d'État de Yerevan, dont chef d'orchestre est Christina Voskanyan, et l'ensemble de musique ancienne Tararan, directeur artistique et chef d'orchestre ouvrier culturel honoré de la République d'Arménie, Cetrak Yerkanyan, se produiront au concert. Les oeuvres des compositeurs français Claude Debussy, Maurice Ravel, Jean-Baptiste Lully, Pierre Bonnet et d'autres seront interprétées. Le terme francophonie a été introduit en 1880 par le géographe français Onésime Roklu. Il a utilisé ce terme pour décrire des personnes, des pays qui parlent français. Le mot francophonie vient du mot français. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de Djivan Gasparian Sari Archik, dont la version complète est disponible sur notre site web. Le mot francophonie est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.